Je me suis posé la question de l'objet qui est loin et l'objet que l'on cherche à mesurer. Par exemple, si on prend la Lune, elle a été mesurée plusieurs fois par des géomètres depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il y a deux mesures. Il y a la mesure objectif ou scientifique et puis la mesure à l'échelle humaine. J'ai proposé une installation où cette question de la mesure-là et de l'expérience de la mesure peut prendre corps. Effectivement, on aurait tendance à considérer qu'on crée un objet pour mesurer quelque chose d'autre. Cet objet-là va devenir un outil en tant qu'il a une fonction. Mais l'aspect intéressant de la création d'un outil, c'est que c'est aussi la création d'un objet. Comme une autoréflexivité, l'objet, finalement, peut se poser la question s'il ne se mesure pas lui-même, ce qui serait un premier pas. Le second, ce serait de se dire qu'à partir de la fabrication d'objets qui mesurent, on peut être dans une allégorie soit de la science, soit de la philosophie qui mesure des rapports entre des choses. C'est une relation et donc on pourrait penser que la mesure, c'est toujours la mesure des relations entre les choses. Et après, ce qui va m'intéresser avec la mesure, c'est la performance, en fait, qui est relative à l'objet qu'il mesure, dans le sens où la performance, si on prend une performance sportive, par exemple, elle est liée à un résultat et elle est liée à un calcul, on va dire, tel coureur cycliste a fait l'heure, en une heure, il a fait 60 km, donc il a fait une performance où il a nagé le 100 m en temps de seconde. Donc la performance est liée quand même à un calcul et après, dans une performance artistique, donc où il va y avoir une action avec l'objet, la performance ne donne pas lieu à un résultat. L'absurdité, ça pourrait être la manière dont on va prédiquer, donc commenter un acte idiot d'une certaine manière et où l'idiotie serait liée à une certaine naïveté où donc l'acteur ou l'actant de la mesure, je pense, a toujours une certaine naïveté pour faire son action et donc son action, s'il cherche à mesurer quelque chose qui échappe à la mesure, forcément, on va trouver ça absurde parce que c'est à côté du sens de la raison. La performance avec un acte, mais sans événement ou sans annonce très claire d'une durée, et c'est, il me semble, la direction que prennent beaucoup de travaux ici, dans l'arène. Et voilà, c'est un lieu de spectacle et en fait, le fait que ce soit désévénementialisé d'une certaine manière annule l'idée de spectacle et donc on est plus dans une temporalité plus diffuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !